Chers téléspectateurs d'Africa24, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Au Cameroun, le secteur de l'agroalimentaire connaît une histoire considérable. De plus en plus d'usines sont créées et des jeunes également en silence. C'est le cas de Aïcha Nocti, une jeune entrepreneur qui fait ses premiers pas dans l'agroindustrie. Avec sa société de traitement d'épices camerounaises, Kino Foods, elle conditionne, marque et traite les condiments cultivés localement. Aïcha Nocti est notre invitée dans ce présent numéro de décryptage. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise Kino Foods ? Nous avons mis sur le marché depuis 2013 une marque d'assaisonnement qui s'appelle Secrets. Alors Secrets a vu le jour à Douala, au Cameroun, et avec pour ambition de répondre au préalable à une demande dont l'idée a pris l'origine lorsque je voyageais vers les Etats-Unis. Donc nous visions tout d'abord la diaspora, et par la suite, petit à petit, on a décidé, via plusieurs formats, d'être présents sur le marché camerounais et celui de la CEAC en général. Comment vous est venue l'idée de Secrets Spices ? Lorsque je voyage vers les Etats-Unis, je me rends compte que l'offre des produits ethniques d'origine africaine est toujours concentré vers des marchés, des magasins spécialisés. C'est-à-dire qu'il était vraiment difficile, en grandes et moyennes surfaces, de retrouver vraiment une diversité d'ingrédients, d'épices. Donc, tantôt, on se dit, tiens, tiens, pourquoi dois-je aller dans un univers spécifique pour trouver nos produits ? Alors que vers, dans ces grandes et moyennes surfaces, il y a des offres asiatiques, il y a des produits Tex-Mex, on devrait développer le rayon africain. Constat, donc, à l'origine du projet, une fois de retour ici, on se rend compte aussi que dans nos grandes surfaces, malheureusement, on ne trouve pas toujours nos intrants locaux tels qu'on les connaît. Il faut aller dans les marchés traditionnels, il faut passer par des moulins à écraser. Donc, vraiment, on s'est arrangé à répondre à une offre de la diaspora et du marché local. Quels sont les différents produits que vous proposez à votre clientèle ? Concentré d'épices, purée de piment, à base d'un trent tel que le poivre de penja, le njansan, les graines forestières de notre pays. Et réellement, ça vaut le détour. Nous avons plusieurs recettes et l'innovation, on pense, répond à un besoin particulier. Parce qu'en réalité, l'innovation n'invente pas un besoin. Maintenant, il faut bien adresser le besoin au bon format, au bon moment et avec ses ingrédients bio. Que faites-vous pour combler les attentes et exigences de vos clients ? L'achat, l'approvisionnement, le bon stockage. Et puis, bien entendu, nous travaillons avec des perspectives, c'est-à-dire qu'une fois qu'on peut avoir, on anticipe. Donc, satisfaire veut dire être capable d'anticiper, être capable d'avoir les moyens logistiques. C'est surtout ça, parce qu'on peut satisfaire, mais avec une absence de technique. Et puis, j'ai envie de dire ce que les Américains nous disent, les journey plans. L'État camerounais encourage les initiatives relatives à l'auto-emploi des jeunes avec une insistance vers l'agriculture et l'agro-industrie. Avez-vous bénéficié des accompagnements du gouvernement ? Le gouvernement camerounais, aujourd'hui, a décidé d'accompagner, je dirais, les incitations aux investissements. Il y a une agence nationale qui s'appelle l'APME, qui nous a accompagnés, notamment pour tout ce qui était incitation aux droits de douane, et puis fiscales aussi. Le gouvernement camerounais aussi, à travers certains bureaux, vraiment accompagne, on ne peut pas dire. Nous avons aussi la Chambre de commerce, d'industrie des mines et d'artisanat, et puis les coopératives. Maintenant, le process peut être long, persévérant, les demandes de garantie décourageantes, mais je maintiens quand même qu'il y a un effort étatique pour cela. Quelles sont aujourd'hui vos ambitions et perspectives pour votre entreprise ? Toutes les grandes chaînes de supermarchés européens et nord-américains puissent avoir ces produits camerounais. Que toutes les ménagères des grandes métropoles et même des tout petites localités et villages de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud puissent avoir chacun un deuil pack de secret.